Les confettis, le champagne, c'est bien. On a déjà ses vues et revues. Il est temps d'essayer autre chose. Vous avez deux, trois jours, un jour férié pour partir et faire quelque chose d'incroyable. C'est le but, faire un jour de l'an mémorable. Si on essayait, pour une fois, de faire quelque chose différemment. Je m'appelle Amélie Deloffre, j'ai 32 ans, et ma mission, c'est de démocratiser l'aventure. Je viens de sortir un livre qui s'appelle 2 jours pour vivre, parce que je pense qu'en 2 jours, en 48 heures, en France, il y a moyen, en prenant un train, une voiture, de vivre des choses incroyables dehors, en pleine nature, avec des amis, d'affronter les éléments et de vivre des choses denses, vivifiantes et incroyables. Il y a un chapitre dans ce bouquin, donc 2 jours pour vivre, qui est consacré aux jours de l'an différemment. Ça peut être partir en rando ou juste faire du vélo, mais il y a un super plan que moi je fais depuis 3-4 ans maintenant, c'est d'aller dans une cabane non gardée et d'aller avec des amis passer quelques jours comme ça, enfermés dans une cabane. Le plan, c'est simple, ça s'appelle Refuge.info, c'est un site qui référence toutes les cabanes en France, donc je ne sais pas si vous savez mais il y a des cabanes non gardées, gratuites. Qui dit gratuites, il veut dire non réservables à l'avance. Ce qu'il fait, c'est très très drôle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si vous serez 12 ou si vous serez 50. Et là, c'est la vie en collectivité qui prime et c'est toujours drôle parce qu'on arrive toujours à s'organiser, il y en a qui vont aller dormir dehors, qui vont faire un trou à neige, qui vont planter des tentes, on va se serrer et ça c'est super. L'année dernière, on était dans les Pyrénées, dans une cabane, donc après vous avez deux heures de marche, avec un sac à dos mais rempli au maximum, bouteilles de champagne, donc systématiquement on se fait un Google Doc avec mes amis pour savoir qui ramène quoi, le foie gras, le champagne, la clérette de dix, etc. Alors les pommes de terre à oublier parce que ça pèse très lourd, oui on prend de la purée mousseline, bon bah c'est un peu moins bon mais ça fait le tas. Et puis voilà, on y va hyper chargé pour 3-4 jours et on arrive dans cette cabane où on découvre que finalement on n'est pas 12, mais on va être 24 alors qu'il n'y a que 12 couchages parce qu'il y a un groupe de cinquantenaires qui a priori ont l'habitude de passer leur jour de l'an ici. Donc va falloir partager, chacun prend une table, on cuisine chacun de notre côté, on partage, on va commencer à danser, à chanter ensemble, à faire un grand feu de joie et ça c'est incroyable. Et puis on a nos raquettes pour faire 2 jours de raquettes, dès que le soleil se lève, on part explorer les environs histoire d'éliminer quand même tout ce qu'on a mangé. Et on se fait une journée comme ça, immaculée dans les Pyrénées, magnifique, aller chercher de l'eau à la rivière, couper du bois, on manque pas d'activité en montagne, même si on est dans une cabane, c'est très actif et c'est ce qu'il nous faut. Vous revenez au bout de 3 jours et vous avez vécu un jour de l'an absolument mémorable et vous êtes en forme en plus, donc je vous le conseille. Faites quelque chose de différent cette année, c'est le moment. Life. 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 Life.